Voici les 13 personnages les plus puissants de tout l'univers One Piece, mais qui n'ont pas mangé de fruits du démon, allant de bons combattants à des personnages qui peuvent détruire le monde. En 13ème position, on retrouve le contre-amiral de la marine, Kobe le héros, un personnage en train de gravir les grades de la marine à une vitesse folle. En l'espace de deux ans et quelques mois, il est passé de sous-fifre d'une pirate de bas niveau à héros reconnus dans le monde et disciple de Garp. Et on peut dire que c'est mérité. Au cours de son entraînement, il a maîtrisé tout un tas d'arsenales de techniques combatives et s'est forgé un corps pouvant réaliser des prouesses physiques inhumaines. Comme la fois où il a dévié un missile sous-marin qui était destiné au bateau de la famille royale de Dressrosa. Mais c'est récemment que Kobe a surpris les lecteurs de One Piece. Si jusque là, il se contentait de petits accomplissements mineurs, c'est bien au chapitre 1088 qu'il a révélé son énorme potentiel. En utilisant son incroyable acquis, il a détruit d'un seul coup de poing tout le bras d'Avalo Pizarro qui contrôlait l'île de la Ruche. Ce qui, en passant, a détruit le vrai bras du commandant de la quatrième flotte de Barbe Noire. Un exploit qui a choqué tout le monde et qui montre toute la marge de progression de ce personnage. A l'heure actuelle, Kobe vient à peine de maîtriser ce pouvoir. Dans le chapitre, lui-même ne savait pas comment il allait détruire le bras d'Avalo Pizarro. On ne peut pas le mettre plus haut dans ce classement. Vous verrez qu'il y aura des personnages beaucoup plus forts que Kobe dans cette vidéo. Les critères de position seront bien sûr le fait d'être sûr que le personnage n'a pas de fruits du démon, le niveau de maîtrise du Haki, les quelques informations disséminées dans le manga, et bien sûr, le plus important pour moi, les faits accomplis qu'on a vus dans l'œuvre. Plus globalement, ce sera la puissance du personnage, quels que soient les outils utilisés. Et non, je te le dis, Goldie Roger ne sera pas numéro 1, mais ça tu le sauras à la fin de la vidéo. En douzième position, on retrouve Killer, le second de l'équipage de Kid et un des douze Supernova. Il avait une prime de 162 millions de Berry avant l'ellipse, et maintenant, la dernière prime que l'on connaisse de lui est à 200 millions de Berry. Si son capitaine a une prime de 3 milliards, c'est que la sienne a forcément dû augmenter aussi. Je sais que certains vont me dire que techniquement, Killer a mangé un smile, donc il devrait ne pas compter. Mais son smile ne lui a rien apporté. C'est un combattant qui n'utilise pas de pouvoir en plus de ce qu'il avait déjà. Évidemment, Killer est confirmé comme un utilisateur des deux types de Haki. Et il a fait partie du groupe des 5 pirates qui sont montés sur le toit et se sont dressés face à Kaido et Big Mom. Et dans cet affrontement, il n'a pas fait que de la figuration. Il a montré de belles compétences de combat avec ses lames Punisher, qu'il n'avait pas lorsqu'il se faisait passer pour l'assassin Kamazo. Il a pu blesser Kaido de l'intérieur dans sa forme dragon, en utilisant ses techniques maniant le son pour causer des dégâts internes. Oui, au cas où si vous n'aviez pas compris, il n'a pas vraiment découpé Kaido à ce moment-là. Après l'affrontement sur le toit de Nigashima, il a ensuite vaincu Basil Hawkins. Killer était nettement supérieur à Hawkins. La seule raison pour laquelle ce combat a duré, c'était dû au fait que l'homme masqué devait trouver une façon d'attaquer Hawkins sans blesser son capitaine Eustace Kidd. Une fois l'astuce trouvée, le combat était réglé. Malgré le tragique destin qui s'en est suivi pour Killer, on se rappellera de lui comme un formidable combattant. Mais au-dessus de lui, il y a un duo bien plus fort. Inuarashi et Neko Mamushi. En effet, à la 11ème position de ce classement, il y a deux personnages. Car c'est tout simplement impossible de mettre l'un sans l'autre. L'auteur nous a fait comprendre qu'ils sont égaux. Ces deux pirates ont pu, chacun leur tour, stopper Jack la sécheresse, le troisième commandant de Kaido qui a le Zowan antique du mammouth. Ils l'ont poussé tellement à bout qu'il a dû se retirer et utiliser un gaz toxique afin de prendre le dessus sur les deux chefs minks. La raison pour laquelle je place vraiment Inuarashi et Neko Mamushi en dehors des autres fourreaux rouges, c'est qu'ils n'ont pas été envoyés dans le futur et ont eu 20 ans d'entraînement. Contrairement à Kinemon, Raizo, Kikunojo et Konjuro. Et si je les mets au-dessus de Denjiro et Ashura Doji, c'est parce qu'ils maîtrisent la forme sous l'ombre. Cette transformation booste grandement toutes les aptitudes physiques des minks. On l'a vu pour Carotte ou encore avec Beppo. C'est sous cette forme que Neko Mamushi et Inuarashi ont vaincu seuls, respectivement Perospero et Jack. C'est donc en toute logique de voir deux anciens pirates de Barbe Blanche et de Goldie Roger dans ce classement. Mais à partir de maintenant, on rentre dans une catégorie encore plus haute. Car le prochain personnage est un personnage dont la puissance est monstrueuse. N'essayez jamais de le prendre en affrontement sous-marin, car on parle de Jinbei, le paladin des mers. Alors juste comme ça, le karaté aquatique, c'est mon style de combat, sûrement l'un de mes préférés dans 2 One Piece. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quel est ton style de combat préféré. L'actuel timonier de l'équipage au chapeau de paille a une puissance dont personne ne peut douter. Il n'y a qu'à voir les réactions de Trafalgarlo et Eustace Kidd lorsque l'homme requin a affirmé qu'il faisait partie de l'équipage de Luffy. Sa maîtrise du karaté aquatique est sans égale et on ne compte plus ses faits d'armes. Dans le passé, il était déjà pirate en tant que second de Fisher-Tiger et le gouvernement mondial avait déjà bien saisi son potentiel. Après la fin des Pirates du Soleil, il a affronté Ace aux points ardents dans un combat serré sans vainqueur qui aura duré 5 jours. Ce qui montre qu'il était déjà très fort et que ce n'est pas pour rien s'il a été sollicité par le gouvernement mondial pour devenir un grand corsaire. Et en parlant de corsaire, tout le monde se rappelle la facilité avec laquelle il a vaincu Gekko Moria montrant que ce n'est pas parce qu'on appartient au même groupe qu'on a forcément le même niveau de puissance. De plus, Jinbei a pu s'interposer face à Akaenu même si dans le manga, c'est un peu différent que dans l'anime. Et tout récemment, Jinbei a pu vaincre sans trop de difficultés Husu, un des Tobiropo de Kaido. Ainsi pour moi, sa puissance est vraiment élevée. Elle est vraiment au minimum selon moi du niveau de Jack. J'ai hâte de voir qui est-ce qu'il affrontera dans le futur mais pour l'instant, je le place en dessous d'un de ses nakamas. Le cuisinier de l'équipage au chapeau de paille, Sanji. Après l'Arc Wano, il faut le dire, Sanji est littéralement devenu un monstre. Je ne sais pas si on se rend compte de la grosse évolution qu'a eue Sanji. De Punk Hazard, où un échange de coups avec Vergo lui a fracturé l'os de la jambe à maintenant où il a un corps qui se guérit tout seul et brise une attaque de Queen sans utiliser le Haki. On a encore eu une démonstration tout récemment lorsque le Séraphin S-Shark ne lui a fait aucun mal en le frappant. Depuis son power-up, il a maintenant un exosquelette de soldat du Germa en plus des capacités qu'il avait déjà développées tout seul, comme sa vitesse et son Haki de l'observation poussée. Tout cela assemblé permet d'avoir un niveau de flamme plus redoutable et une vitesse accrue au point de devenir invisible. Et pas invisible aux yeux de n'importe qui, de n'importe quel civil. Invisible aux yeux d'un commandant de Kaido qui vaut 1 milliard 320 millions de berries. Après ce combat, Sanji a atteint un niveau qui le place parmi les plus puissants combattants de ce monde. Et le pire avec lui, c'est qu'on a l'impression de n'avoir encore rien vu par rapport à tout ce qu'il peut accomplir. Tout comme le prochain personnage, qui est donc logiquement au-dessus de Sanji. Le chasseur de pirates, Roronoa Zoro. Évidemment que Zoro allait se retrouver dans ce classement, surtout depuis qu'il vient de comprendre le fonctionnement du revêtement du Haki des rois dans ses armes. Un pouvoir uniquement réservé à l'élite de ce monde. Depuis qu'il a reçu Enma, sa puissance a encore augmenté. Et une chose qui m'énerve avec Zoro, vous le savez, c'est qu'il utilise tellement peu de fois sa forme Ashura, donc à chaque fois on se demande si Zoro aurait pu vaincre des adversaires encore plus facilement. Parce que oui, tout le monde se rappellera à vie de la façon avec laquelle il a découpé Kaido en forme hybride, en utilisant inconsciemment le Haki des rois. Tout comme Oden l'avait fait 20 ans plus tôt sur Kaido en forme dragon. Après ce combat, il a vécu un Lunarien. Littéralement peut-être le peuple le mieux doté génétiquement de One Piece en termes de résistance, vitesse et force. Une fois que Zoro a compris comment utiliser le Haki des rois, le combat était décidé. Et donc, Zoro vient de passer le palier d'un second empereur. Même si évidemment, tous les second empereurs n'ont pas le même niveau. Mais ça reste quand même un fait d'armes énorme. Parce qu'à Marineford, on avait vu que des commandants d'empereurs pouvaient donner des vrais combats contre des amiraux. Donc là, j'aimerais vraiment bien voir Zoro affronter un amiral. Comme d'habitude, après chaque fin de combat de Zoro, on en attend plus pour la suite. Moi, ce que j'attends vraiment le plus, c'est le moment où Zoro va faire un vrai combat en utilisant l'Ashura et en même temps le Haki des rois. On a vu quelques bribes contre Kaido, mais c'est sûr qu'on verra encore mieux plus tard. La prochaine étape pour Zoro sera sûrement de faire d'Enema une lame noire. Et j'ai hâte de voir cela, car on saura enfin le processus. Et en parlant de lame noire, vous avez très bien compris qui est le prochain personnage de ce classement. Le personnage qui est au cœur des plus gros débats de puissance dans cette communauté. Car il est temps de mettre le personnage dont toute la communauté One Piece veut un vrai combat où il est à fond. Mioque, le meilleur épéiste du monde. Je sais que là, beaucoup ne seront pas d'accord, car certains mettraient Mioque beaucoup plus haut dans le classement par rapport à son titre. Mais le problème de Mioque, c'est qu'on attend de voir. On attend de le voir, en fait. D'ailleurs, dites-moi en commentaire qui est-ce qu'on verra se battre à fond en premier entre Mioque et Dragon. Parce que oui, selon moi, dans l'arc Marineford, beaucoup de personnages n'ont pas vraiment combattu à fond, surtout lorsqu'on voit ce qu'ils ont fait dans la partie post-ellipse. Il y a un réel fossé entre Doflamingo dans Marineford et Doflamingo dans l'arc Dressrosa. Bref, revenons à Mioque. On sait que Mioque a eu le titre de meilleur épéiste du monde pendant la grande ère de la piraterie. Après avoir affronté plusieurs épéistes, malheureusement, on ne sait pas lesquels. De plus, étant donné que maintenant on connaisse l'histoire de Dan Kozuki, on a un exemple d'épéiste que Mioque n'a jamais affronté. Et ça, c'est un combat que j'aurais aimé voir. Et il reste à savoir aussi si Mioque a affronté les épéistes de l'ancienne génération qui ont pris leur retraite, comme Rayleigh par exemple. Son plus grand fait d'armes est d'avoir fait autrefois des duels avec Shanks, dont même Barbe Blanche s'en rappelle. Ce qui en soit est un gage de force, car on sait que Shanks était déjà très fort dans le passé. Aujourd'hui, Mioque s'ennuie car il n'a pas trouvé d'épéiste pouvant se mesurer à lui. Car oui, Oeil de Faucon n'est pas intéressé par la fortune ou la gloire, il cherche juste les adversaires pouvant le divertir. Donc on se dit que si Shanks n'y arrive plus après la perte de son bras, c'est que ce personnage doit avoir une puissance énorme. Surtout si on part du principe que Shanks maîtrisait déjà le haki des rois à l'époque. Et le gros argument qui fait que je le place quand même haut dans ce classement, c'est qu'il est le rêve de Zoro. Mioque existe pour que le lecteur ait une idée de ce que Zoro deviendra d'ici la fin de One Piece. Et si l'auteur a décidé de le ramener dans cette saga finale, il y aura forcément un moment pour lui faire honneur. Mais comme je l'ai dit, le problème de Mioque, c'est les actes. Malheureusement, par rapport aux personnages qui seront cités plus tard, Mioque a trop peu montré pour le mettre plus haut avec certitude. Jusqu'à présent, on ne sait toujours pas s'il a le haki des rois, qui aujourd'hui, pour un combattant sans fruit du démon, est nécessaire pour rivaliser avec les combattants les plus forts. Et ça, c'est important parce qu'à partir de maintenant, tous les personnages que je vais citer maîtrisent le haki des rois. Donc j'imagine que Mioque sera plus haut plus tard. Mais pour l'instant, je dois le laisser à cette position parce qu'au-dessus de lui, on va avoir un personnage qui est aussi un épéiste qui a marqué le monde de One Piece. Nous voici en sixième position de notre classement. Et forcément, on ne peut pas passer à côté de la puissance incommensurable d'Oden Kozuki. Oden était bien plus qu'un simple combattant. Il était un monstre de puissance. Sa maîtrise des trois types de haki, y compris le haki des rois, lui permettait de dompter la volonté de sa lame, Enma. C'était un homme extraordinaire qui pouvait influencer les autres d'un simple regard et son charisme était incontestable. L'un de ses moments les plus marquants fut son affrontement avec une autre figure emblématique de One Piece, dont la puissance est incontestée, Kaido Osombet. Il n'a pas simplement réussi à blesser son adversaire, il l'a également traumatisé au point que l'Empereur s'en rappelle même vingt ans plus tard. Après, évidemment, ce n'est pas le même Kaido que dans le présent. Sa puissance était reconnue par des pirates légendaires tels que Barbe Blanche ou encore Goldie Roger. Et même Sengoku, le Bouddha. Oden Kozuki reste une preuve vivante qu'une bonne maîtrise du haki permet de dépasser les capacités d'un fruit du démon. Et dans l'animé, le fait qu'il ait affronté Scoporgaban pendant l'affrontement entre les pirates de Roger et ceux de Barbe Blanche montre en quelque sorte sa position. Je sais qu'il y aura pas mal de débats entre chaque personnage à partir de ce moment-là, mais sachez que là, ça va se jouer sur des détails et des différences vraiment minimes. D'ailleurs, le prochain personnage, tout comme Oden, est peut-être mort actuellement. Le héros de la marine Garp sera le personnage en cette cinquième position. Garp est un personnage dont la puissance ne fait aujourd'hui plus débat tant ses exploits passés résonnent dans le monde de One Piece. On sait qu'il s'est allié avec Goldie Roger pour vaincre les pirates de Roxy Chebec sur God Valley et qu'il le chassait constamment. La simple prononciation de son nom était suffisante pour l'exciter et aller au combat sans aucune peur. Plus jeune, on a pu voir qu'il utilisait des navires de la marine comme Punching Ball sans avoir recours au Haki ni au pouvoir d'un fruit du démon. À Marineford, on ne l'avait pas vraiment vu. Il avait renvoyé Marco dans le décor et contre Luffy, les sentiments ont pris le dessus. Et aussi, il était prêt à aller attaquer Sakazuki. Mais récemment, ce qu'il a fait sur l'île de la ruche montre sa puissance. Déjà, le fait de montrer qu'il maîtrise l'infusion du Haki des Rois le classe évidemment à part dans cet univers. Mais en plus, se battre et faire jeu égal avec un amiral montre qu'il n'est pas n'importe qui. Malheureusement, en empêchant Kobe de se faire avoir, il a pris un coup de Shiryu. Mais ça ne l'a pas empêché d'avoir recours à ses dernières forces pour surprendre Kuzan et retarder l'attaque d'Avalo Pizarro sur le navire de la marine en lui dégommant la tête. Finalement, Garp a été vaincu sur cette île. Mais bon, face à un amiral, l'ancien gradien chef Jim Peldown et d'autres commandants de barbe noire, tout seul à 77 ans, c'est pas une marque de faiblesse. Dites-moi en commentaire, selon vous, qui seraient les personnages capables de battre tous ces gens-là tout seul. Pour l'instant, passons à la quatrième position. Parce qu'on parle d'un homme qui respire la classe et le charisme, Silvers Rayleigh. En termes de puissance, Rayleigh est une véritable force de la nature. Il maîtrise les trois types de Haki, ce qui le place parmi les guerriers les plus redoutables de l'univers One Piece. Mais ce qui le distingue particulièrement, c'est sa capacité à infuser le Haki des Rois, qui le place automatiquement dans l'élite. Garp disait de lui, dans le chapitre 501, au moment où un soldat de la marine lui recommandait d'aller capturer Rayleigh sur Sabaody, qu'il ne valait mieux pas l'affronter, car la marine ne pouvait pas se frotter à deux légendes en même temps. Rayleigh mérite sa place dans ce classement en raison de tout ce qu'il a fait dans le passé, en tant que second de Goldie Roger, mais aussi de sa démonstration de puissance dans le présent. Il a empêché un amiral de battre tout un équipage, et pas n'importe quel amiral, Kizaru, qui se déplace très vite, montrant ainsi son extraordinaire maîtrise du Haki. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il s'est présenté dans un affrontement impliquant les Kuja, la marine et les pirates de barbe noire, et il y a mis fin, avec quelques paroles. Cela témoigne de son statut exceptionnel au sein de l'univers de One Piece et la crainte qu'il impose à ses adversaires. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Rayleigh, il est arrivé. Il a dit à Hancock, t'inquiète pas, dépétrifie tout le monde, moi je m'occupe qu'ils se barrent tous. Donc la marine avait deux séraphins avec eux. Barbe noire avait ses commandants dépétrifiés, mais Rayleigh a fait en sorte de faire partir tous les envahisseurs de l'île. Et ça, c'est un truc de malade. Même si c'est vrai qu'il a dit lui-même ne pas pouvoir battre Teach avec son âge actuel. Seul un autre personnage de One Piece a réussi une telle démonstration de puissance. Evidemment, c'était à Marineford, et c'est le personnage qui se classe fièrement en cette troisième position. Car à cette troisième position, c'est évidemment Shanks qu'on va retrouver. Il est le maître du Haki par excellence, possédant une gamme impressionnante de compétences. Shanks maîtrise non seulement le Haki de l'armement et de l'observation, mais il est également capable d'utiliser les niveaux supérieurs de ses Haki. Tels que la version évolutive du Haki de l'observation, qui permet d'avoir des visions du futur. Un pouvoir jusqu'à présent montré par Katakuri, Luffy et Kaido. Et il maîtrise bien évidemment la forme du Haki qu'on utilise comme une enveloppe corporelle. Ce qui le place dans l'élite en appliquant ce principe avec le Haki des Rois. Et Shanks a encore quelque chose que personne n'a montré pour l'instant, même Roger, même Rayleigh, dans le monde de One Piece. C'est la faculté de tuer le Haki. C'est une petite révélation qu'on a dans le One Piece volume Red, où il est dit que Shanks peut, avec son Haki des Rois, empêcher un adversaire de pouvoir voir des bouts du futur à l'aide de son Haki de l'observation. Donc j'ai vraiment hâte de voir un potentiel combat entre Luffy et Shanks, voire même pourquoi pas entre Teach et Shanks. Donc j'ai bien envie de voir comment cela marche. En plus de ses incroyables capacités en tant que maître du Haki, Shanks a accumulé de nombreux exploits au fil de l'histoire. Autrefois les duels épiques avec Dracule-Miyok, mais la marque de Shanks en tant qu'élite est attestée par le fait qu'il a réussi à fendre le ciel avec Barbe Blanche. Un acte réservé aux individus d'exception. Si plus tôt j'ai parlé de Rayleigh qui a arrêté une grande bataille, Shanks lui a littéralement arrêté une guerre. Il a dit si quelqu'un veut se battre, nous on est là, et cela a dissuadé tout le monde. Récemment on a été témoin de la puissance incroyable de Shanks lorsqu'il a affronté Kid et Killer, enfin si on appelle ça un affrontement. Et on a pu voir une de ses attaques offensives les plus redoutables, le trépas divin. L'attaque légendaire de Goldie Roger lui-même. C'est une démonstration de la puissance brute de Shanks. En somme, Shanks est indéniablement l'un des personnages les plus puissants de One Piece. Et peut-être qu'avec Barbe Noire, on a là les deux personnages les plus puissants actuellement encore en vie. Bon évidemment ça peut changer vu ce qui se passe récemment avec les cinq doyens. En fait Shanks est un pirate de légende. Et franchement ça me hype tellement pour un futur combat entre lui et Teach, l'homme responsable de ses cicatrices. En deuxième position, fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Oui c'est bon, on sait qui est Goldie Roger et je pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi il est au-dessus de tous les personnages cités précédemment dans ce classement. Avant de passer au numéro 1, j'aimerais quand même parler de ces personnages que j'ai pas pu mettre faute d'informations sur eux. Il y a d'abord les personnages d'une époque trop lointaine, comme le fameux Ryuma, considéré comme le plus grand samouraï de Wano, qui aurait découpé un dragon et aurait dissuadé énormément de pirates d'attaquer Wano Kuni, autrefois réputé comme le pays de l'or. C'est aussi le seul épéiste avec Miyoke à avoir réussi l'exploit de faire de sa lame une lame noire. On aurait pu aussi mentionner Montblanc Norland qui avait montré une plutôt bonne maîtrise de son sabre en coupant le serpent géant Kashigami d'un seul coup sur Jaya. Il y a aussi les personnages qui malheureusement n'ont jamais eu de scène de combat, mais dont on peut se douter de la puissance. Je parle bien sûr de tous les commandants de l'équipage de Shanks, en particulier le trio Beckman, Lukiru et Yasopp, qui montreront sûrement un très haut niveau. Mais là actuellement, il n'y a vraiment rien qui nous permette de les classer. Ce qui nous amène à notre première place. Qui dans ce monde est le personnage le plus puissant sans fruit du démon ? Vous vous y attendez sûrement et il faut en parler. Cette position prestigieuse est occupée par une figure extraordinaire, Shiraoshi. Shiraoshi, la princesse des mers, est un personnage unique en son genre. Sa puissance ne réside pas dans la maîtrise du haki, bien qu'elle maîtrise le haki de l'observation ou dans les compétences au combat, mais dans son pouvoir incommensurable en tant qu'arme antique. En tant que Poséidon, Shiraoshi possède la capacité extraordinaire de communiquer avec les rois des mers, d'immenses monstres marins d'une taille bien plus gigantesque que les simples monstres marins habituels. Et ces derniers dominent les profondeurs des océans de One Piece. Elle peut contrôler ses rois des mers et les faire agir selon sa volonté. Je sais que cela va créer un gros débat et moi aussi en écrivant cette vidéo, j'ai voulu exclure Shiraoshi du classement. Mais dans un classement de puissance plus général, est-ce que j'aurais séparé les biscuits et l'armure de Cracker de celui-ci ? Ou est-ce que j'aurais séparé Zeus, Prométhée et Hera de la puissance de Big Mom ? Vous allez me dire, dans ce cas, tu considères que Spandam sur Enyas Lobby était le plus puissant puisqu'il pouvait donner n'importe quel ordre au CP9 ? Bah non, puisque le pouvoir qu'avait Spandam venait de sa hiérarchie au sein du gouvernement mondial, pas du fait qu'il soit Spandam. Ce qui est le cas pour Shiraoshi. Poséidon et son pouvoir, elle l'est l'arme antique. Dans un monde composé quasiment d'océans, Shiraoshi peut littéralement détruire toutes les îles existantes pendant un combat. Et ce n'est pas pour rien qu'Oda a donné ce pouvoir à une personne aussi paisible et bienveillante. Depuis la fin de ce combat contre Odie Jones, Shiraoshi a complètement éveillé ce pouvoir de détruire le monde. Et ce ne sont pas mes paroles, mais bien celles du roi des pirates. Elle est actuellement, avec Nika et Imu je dirais, les seuls individus qui, à eux seuls, peuvent changer l'équilibre du monde. Donc si on prend en compte la puissance générale, Shiraoshi est bien la première. Mais si tu veux vraiment savoir quelles sont les armes les plus puissantes du manga, alors il y a cette vidéo-là qui pourrait t'intéresser sur les plus puissants sabres du manga. Tu vas découvrir les futurs lames suprêmes que l'auteur n'a pas encore révélées. Et des théories autour de certains sabres de One Piece. Sinon, porte-toi bien et moi je te dis ciao à plus !